Vous écoutez la bonne équipe. On a déjà dû vous poser la question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Et en général la réponse c'est, j'en sais rien. Parce qu'on a besoin de bouchers, de business developers, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète, en étant persuadé bien sûr que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, et quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Nuzelet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur le podcast La Bonne Équipe. Cette semaine, je reçois Justin Broillard. Justin, comment ça va ? Ça va très bien, merci Jérémy, et toi ? Écoute, nickel, sous la pluie bien sûr, mais... Il y en a quand même une chance. Ouais, 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 clair. Justin, je vais te laisser te présenter, et puis je rebondis juste après. Ok, ça marche. Moi, c'est Justin, j'ai 25 ans, j'ai fait toute ma vie dans le Nord, à Lille, et dernièrement, je suis passé de banquier à freelance dans la création de sites web, mais je suis surtout passé de Lille, dans le Nord, à Lille-Maurice. Ouais, ça démarre par Lille, c'est déjà pas mal. C'est ça, c'est le seul point commun. Et comment, avant de passer sur ton parcours, Lille-Maurice, tu connaissais avant ? Parce que là, concrètement, tu y es installé, tu connaissais avant ou pas du tout ? Alors justement, pas du tout, parce qu'en fait, pourquoi Lille-Maurice ? Parce qu'en fait, à la fin de mes études, je voulais toujours partir à l'étranger, tester un petit peu l'expérience. Je voulais partir après le master en Australie, et comme les frontières étaient fermées à cause du Covid, j'avais dû décaler un petit peu cette expérience. Et là, on en parlera après, mais dans ma dernière expérience, j'avais vraiment besoin de changement, parce que j'en pouvais plus, et je commençais vraiment à saturer. Donc, je voulais partir loin. Et comme ma copine, elle a eu aussi, elle travaille chez Marc Copy, dans une boîte qui s'appelle Marc Copy, et qui travaille en full remote, et qu'elle avait une collecte sur place. Donc en fait, tout était réuni pour Lille-Maurice, et c'est surtout aussi pour son cadre de vie, et son niveau de vie, parce que la vie, elle est moins chère aussi ici, et ça permet aussi de moi de pouvoir me lancer en limitant les dépenses. Mais je ne connaissais pas du tout Lille-Maurice avant. D'accord. Tu habites dans quel coin de Lille-Maurice qu'elle vit ? J'habite dans le sud, c'est Blue Bay. Donc c'est une zone, pour expliquer un petit peu l'île Maurice, dans le nord, c'est où c'est beaucoup plus touristique, développé, où il y a plus d'animation, et le sud, c'est vraiment plus sauvage. D'accord. Ok. Et donc, en fait, toi, tu as fait une école de commerce. C'est ça. Et tu étais en alternance déjà dans le domaine de la banque, ou pas du tout ? Pas du tout, pas du tout. En fait, j'ai ça aussi à l'issue du... Moi, c'était plus une alternance dans l'animation commerciale, et en fait, comme j'aimais bien tout ce qui était chiffres et investissements, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience en banque ? Et j'ai tenté. C'est pour ça que je me suis dirigé vers la banque. D'accord. Et du coup, tu as passé combien de temps dans le secteur bancaire ? Un an et demi. Un an et demi. Ok. Et concrètement, tu faisais quoi ? J'étais conseiller client. Donc je m'occupais de tout ce qui était demande en 30, après vendre, enfin commercialiser tout ce qui était assurance, protection, prévoyance, épargne, crédit. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu n'y trouvais pas ton compte ? Alors, je ne me reconnaissais plus trop dans les valeurs du banquier. Et c'est surtout, au bout d'un moment, faire tout le temps la même chose. En fait, je commençais à m'ennuyer, tout simplement. D'accord. Ok. Et enfin, qu'est-ce que tu... Par rapport aux valeurs du banquier, en fait, qu'est-ce qui te dérangeait ? Alors, je vais peut-être me faire des ennemis dans la banque, mais pour moi, être banquier au tout début, c'était dans un premier temps, avant tout, conseiller le client, pouvoir l'accompagner, etc. Et je me suis vite rendu compte que... Au début, c'est intéressant quand tu dois surperformer, etc. Mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était tout simplement un poste de commercial. Oui, mais c'est ce que beaucoup disent. J'avais reçu quelqu'un qui s'appelle Alexis Castro, qui disait effectivement... Lui, pour le coup, il s'est lancé à son compte dans le conseiller en financement, mais... Dans le conseil en financement, mais pour le coup, effectivement, il disait... Moi, en fait, le peu que j'ai fait, j'avais l'impression d'être un vendeur de voitures. Enfin, je n'ai rien contre les vendeurs de voitures, mais sous-entendu, cette semaine, il faut vendre de la carte bleue. Allez, on y va gaiement. C'est exactement ça. OK. Et alors, du coup, tu tournes en rond dans la banque. Qu'est-ce que tu... Enfin, tu en arrives à quelle conclusion, en fait ? Parce que l'air de rien, non seulement... Comment tu as changé de pays ? Mais en plus de ça, comment tu changes radicalement de métier ? C'est quoi ton métier aujourd'hui ? Alors, le métier, il y a plusieurs noms. Justement, au début, je ne savais pas quel mot positionner dessus, mais on va plus dire que c'est web designer. Donc, c'est de la création de sites internet. C'est un mélange entre le graphiste et l'informatiste. C'est pile poil le milieu entre les deux. Mais moi, j'apporte aussi une petite particularité. C'est que les sites internet qui sont faits sont déjà en légère partie optimisés pour le référencement web, donc en SEO, et aussi optimisés pour l'expérience utilisateur. Par exemple, en utilisant des techniques de boutons, etc., d'animation. D'accord. Parce que moi, tu vois, tu es le premier web designer que je reçois. J'ai reçu quelqu'un de la tech la semaine dernière. Mais en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est quelle est la valeur ajoutée, et je suis transparent, quelle est la valeur ajoutée d'un web designer par rapport à des solutions, par exemple comme Wix, Youknows, je ne suis pas sponsorisé, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses qui sont automatisées, disponibles sur internet, et le gars qui sait faire un PowerPoint, en gros, il sait monter un site. Quelle différence tu mets, toi, derrière ça ? Alors, la différence, surtout sur les sites comme Shopify ou Wix, c'est que derrière, ça, c'est bien si tu veux tester, par exemple, un produit, mais derrière, en fait, c'est surtout pour ton référencement sur internet, par exemple, si tu as des campagnes à faire, tu vas être très, très vite limité. Sur la construction du site. Ensuite, c'est même d'un point de vue tarif, parce que à la longue des Wix ou Shopify, c'est un abonnement mensuel. Donc, à la longue, sur le tarif, ça te revient beaucoup plus cher de faire un Wix qu'un Shopify. Et le temps passé, souvent, pour la plupart, c'est toi-même qui le fais, le site sur Wix ou Shopify, donc il ne va pas être forcément optimisé. Et tu vas passer, au final, plus de temps à créer ton site internet, plutôt que si tu le déléguais, en termes de coût, ça doit forcément revenir un peu plus cher de passer par quelqu'un qui crée le site. Mais au final, sur le long terme, tu te rends compte de la valeur qui peut t'apporter. Ok. Pardon ? Je te disais, pardon, c'est surtout limité en termes de design, parce que sur Wix et Shopify, je parle des deux plus connus, c'est souvent des templates qui sont déjà prédéfinis, donc tu as assez peu de liberté. par exemple, si tu veux créer des animations ou mettre certains boutons à certains endroits, certaines images ou des vidéos, tandis que sur un site internet, tu peux faire tout ce que tu veux. Ok. Et comment tu as appris ça, en fait, Justin ? Parce qu'au final, en école de commerce, ce n'est pas ce genre de truc auquel on touche. Justement, je trouvais ça dommage parce que moi, j'ai fait un master en entrepreneuriat et je trouve ça dommage de ne pas nous avoir appris quelques bases sur la création de sites internet parce que pour moi, si on a pour objectif de devenir entrepreneur, on devra forcément passer par un jour ou l'autre dans le code ou dans la création de sites internet. Donc, je trouvais ça dommage qu'on ne nous apprenne pas, mais sinon, moi, j'ai eu quelques connaissances tout au long de mes études. même autour de mon entourage qui m'a beaucoup aidé, mais c'est surtout Open Classroom, Vidéotuto YouTube. Ouais, ouais, ouais. Et comment tu t'es... Du coup, toi, aujourd'hui, par rapport à tes clients, t'es spécialisé typiquement sur une activité en particulier ou t'es un généraliste du web ? Alors, pour l'instant, comme je viens de commencer l'activité, je ne peux pas dire que je suis spécialisé sur une activité. Pourquoi pas après avoir le type de client que j'arrive à acquérir ? Mais pour l'instant, c'est plus généraliste. C'est tout. Par exemple, là, en termes de création en cours, j'ai quelqu'un qui est... Enfin, une experte dans le référencement web en SEO et un autre site, c'est un bar. Donc, totalement opposé. Ouais, ouais, d'accord. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fait d'être... Comment ? Le fait d'être à Maurice, ça veut dire que tu cherches des clients francophones, sous-entendu, pas uniquement en France métropolitaine ou tu te dis, ben, je me concentre sur la France ou j'en sais rien, sur la Belgique ou... Alors, je me concentre, effectivement, sur le marché francophone parce qu'en anglais, je n'ai pas encore toutes les compétences pour pouvoir échanger aussi en anglais, même si ici, ils parlent un peu anglais, mais c'est surtout le marché francophone, je dirais, dans un premier temps. D'accord. Et comment... Je ne sais pas, là, c'est vrai que tu as démarré il n'y a pas très longtemps, mais globalement, ta semaine type, ce serait quoi, par exemple ? Je ne sais pas, tu te dis, je fais 50% de mon temps du commercial, sous-entendu, j'essaie de... comment ? de capter des nouveaux clients, je code à longueur de journée, enfin, je ne sais pas. Tu as un planning particulier ou ça dépend un peu des sollicitations ? Voilà, je vais plus répondre... Ça va dépendre de l'actualité, mais là, surtout pour le début, ça va être surtout... Comme je communique beaucoup sur LinkedIn, ça va être préparer donc les posts, les visuels sur une journée qui va me prendre un tiers de ma semaine et après, tout le reste, ça va être continuer à apprendre de nouvelles... Enfin, toujours me former en continu et le tiers, ça va être la création... Enfin, même un peu plus quand même, ça va être la création de site Internet. OK. Et dans ta création de site Internet, est-ce que tu vas jusqu'au paiement ? J'entends par là un vrai site e-commerce ou tu es plutôt sur du site vitrine ? Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore fait de site e-commerce, c'est que du site vitrine, mais oui, je serais capable de faire le site jusqu'au paiement. En fait, il existe des plugins qui sont faits pour ça. Après, un gros site e-commerce, je n'aurais pas la compétence pour le faire, par exemple type Amazon, mais un site e-commerce avec une centaine de produits, oui, ça, je pourrais le faire. Oui, tu as des extensions type, je ne sais pas, Stripe ou des choses comme ça. Oui, c'est exactement ça. Ok, ok. Et alors, du coup, quel regard tu portes, toi, sur l'école ? Tu disais, il y a quelques minutes, ouais, en fait, je trouve ça dommage que je n'ai pas eu quelques notions là-dessus. Exactement. Alors, je crois que j'avais écouté un de ces anciens podcasts avec Benjamin et je le rejoignais dans ce qu'il disait. Je trouve, en fait, on fait des études, par exemple, par une licence, j'ai fait une licence aussi dans le commerce en B2B et je trouve qu'en fait, on ne va pas assez en profondeur sur les bases du commerce, par exemple, tout ce qui est prospection, négociation, fidélisation et ça, c'est des points qu'on apprend plus en entreprise mais on ne va pas apprendre dans l'école et je trouve ça dommage dans le sens où l'entreprise, elle va nous apprendre peut-être sa façon de prospecter, sa façon de négocier, sa façon de fidéliser ou peut-être, selon notre alternance, on va être que sur un poste, un des trois, donc on n'aura peut-être pas l'occasion de voir le reste et je trouve ça dommage que l'école n'apporte pas le complément justement par des cas pratiques. En fait, moi je trouve qu'il y a une mode, je ne sais pas si c'est une mode mais il y a un phénomène de fond qui consiste à sur-démultiplier tous les enseignements et ce qui fait qu'au final, quand tu entames une matière, globalement, neuf fois sur dix, tu survoles et tu fais deux, trois trucs mais tu n'as pas le temps en fait de rentrer dans le concret et là-dessus, je partage assez le point de vue. Et dis-moi, ton entourage, par exemple, tes parents ou ta famille au sens large, quel regard ils portent sur ce que tu fais aujourd'hui ? Parce que pour eux, d'une part, ça a dû être un choc, j'imagine. eux, ils le voient comment du coup ? Effectivement, c'est faire comprendre à ses parents qu'on va quitter un CDI en France avec un appartement, tout quitter pour se lancer dans l'inconnu, sauter dans l'inconnu, ça peut être dur à entendre pour les parents mais justement, moi, j'ai la chance qu'au contraire, ils m'ont encouragé parce qu'ils ont vu aussi que j'étais de moins en moins épanoui dans mon travail et que je commençais tout simplement à saturer et que c'est surtout que j'avais travaillé assez dur. En fait, je peux me permettre de prendre ce risque de pouvoir me lancer à ce que j'ai démissionné donc que je n'ai pas le chômage donc que je n'ai aucune rentrée d'argent mais j'ai aussi assez travaillé en amont quasiment 7 jours sur 7 pendant 5 ans pour pouvoir remettre de côté et pour pouvoir me permettre de prendre ce risque justement. Donc au final, c'est ça. Au final, d'un point de vue extérieur c'est un gros risque mais le risque il est plutôt mesuré c'est au pire je vais perdre de l'argent. Oui, oui. Et puis dans tous les cas c'est... Enfin, moi je pense que c'est moins impliquant quand tu as 25 ans. tu n'as pas de famille tu n'as pas de prêts enfin tu n'as pas de famille tu n'as pas d'enfants tu n'as pas de prêts et tout concrètement le risque effectivement c'est juste de perdre de l'argent. L'autre question que j'avais pour toi aussi c'était de dire comment toi tu essaies de convaincre les gens parce que tu vois je me dis bon tu es jeune ce que je considère plutôt d'ailleurs un avantage quand on travaille sur le web malgré tout mais en même temps tu peux être loin donc du coup comment tu t'arrives à convaincre des gens de bosser avec toi Justin ? Effectivement c'est contrairement peut-être d'autres secteurs d'activité dans le digital on n'a pas trop de soucis par rapport à notre âge j'ai même des gars de 15 ans qui explosent grâce à leurs compétences ou personal branding mais pour comment j'arrive pour répondre à la question de comment j'arrive à convaincre en fait j'utilise surtout le réseau social LinkedIn que j'avais laissé à l'abandon et je vois la puissance que ça peut être le fait de poster bien sûr je m'impose forcément une discipline je poste un post par jour pendant 100 jours sur tous les sujets ça peut être généraux mes anecdotes mes histoires ou des sujets un peu plus techniques pour le commerce donc pour l'instant ça marche plutôt bien j'ai plutôt pas mal de retours et le fait d'être à distance effectivement ça peut être un frein sauf que maintenant j'ai vu un changement de fonctionnement de travail des entreprises et pour la plupart maintenant même dans les agences marketing ils délèguent beaucoup à des freelancers ou des autres des personnes extérieures et pour la plupart maintenant il y a beaucoup de personnes qui travaillent 100% à distance donc je le ressens même pas enfin j'ai jamais eu ce frein là en tout cas pour le moment ouais 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 merci pour une fois merci le covid quoi effectivement je pense que ça a accéléré beaucoup de choses parce qu'il y a eu le avant après que ça permet d'y multiplier après il y a toujours aussi le problème du télétravail et télétravail full remote parce que je trouve que c'est deux choses différentes il y a le télétravail dis moi il y a le télétravail c'est bien les entreprises qui font ça mais par exemple c'est 9h17h et on doit être présent à 9h17h et il y a le télétravail full remote où le but c'est tu t'organises ta journée comme tu veux mais tu dois bosser par exemple je sais pas 8h dans ta journée ça permet aussi de découvrir d'autres pays donc par contre bien évidemment là je suis allé le Maurice il n'y a que 3h de décalage horaire si par exemple un de mes clients est canadien je commence à avoir pas mal de décalage horaire avec donc là ça peut être un peu plus compliqué mais ça reste atteignable en fait on peut toujours travailler oui ça dépend du secteur aussi d'activité moi j'ai pas besoin d'avoir le client en ligne tout le temps quelques meetings ça suffit mais après on échange beaucoup par écrit donc moi justement je dirais plus que c'est une force pour mon secteur d'activité ouais je pense aussi parce que tu vois enfin moi pour avoir bossé en Asie alors l'écart le décalage horaire était plus important mais là typiquement quand il est 8h du mat en France il est 11h à Maurice en cette saison c'est pas toujours le même décalage horaire mais et du coup je me dis dans le pire des cas si t'as des trucs à produire de 8h à 11h statistiquement à 8h heure d'île Maurice pardon jusqu'à 11h t'as peu de chance voire même midi t'as peu de chance d'avoir des coups de fil ou des mails ce qui fait que toi en fait si t'as besoin de produire et d'être au calme je trouve que c'est même limite vachement plus intéressante c'est exactement ça donc quand je sais que j'ai envie d'être au calme ou pas dérangé par des notifications etc ou préparer des postes tranquillement je sais que je vais le faire là et il y a aussi la façon où je peux me permettre des fois par exemple si je suis un peu plus fatigué de décaler totalement ma journée ou même si je commence par exemple la journée à 10h en France il n'y a encore que 7h et par exemple et du coup je la décale sur le je peux travailler par exemple jusqu'à 20h et il sera 17h en fait je peux faire une journée française mais en décaler c'est aussi l'avantage c'est aussi l'avantage et comment t'as un projet professionnel bien défini une ambition un rêve je sais pas ou tu sais pas alors bien défini je pourrais pas dire ça et justement c'est marrant parce que sur la trame des questions que tu m'as envoyé entre parenthèses t'es marqué plus bosser à 40 ans mais justement je dirais que je rejoins un peu cette façon de penser c'est vraiment mon objectif en tout cas de prendre une retraite à 40 ans ou du moins de ralentir le travail grâce par exemple au revenu passif ou à l'argent accumulé grâce à des investissements au travail etc mais je dirais maintenant l'objectif c'est surtout plus de pouvoir être libre dans le travail et géographiquement parce que je sais que c'est pas fait vraiment pour tout le monde que tout le monde s'y clairait pas ou serait pas productif mais en tout cas pour le tester pour moi ça fonctionne ça fonctionne 100% ouais ouais mais tu sais en même temps moi j'ai le sentiment que c'est un peu comme dans une salle de classe c'est à dire t'en as qui ont besoin d'avoir le grand 1 petit 2 petit 3 et d'avoir un cadre ultra bordé et puis t'as ceux qui veulent les infos importantes et qui surnagent j'appelle ça l'école de la piscine mais et d'ailleurs comment c'est marrant parce que je constate que dans les dans les anciens élèves ceux qui entreprennent le plus sont ceux qui étaient plutôt des adeptes de la piscine que du grand 1 petit 2 petit 3 à la ligne et mais c'est vrai en plus et en fait là dessus j'ai une conviction c'est que je me dis ben quand t'es pas ultra scolaire t'as des échéances tu dois rendre des trucs ou autre ben en fait alors je dis pas que tu fais tout au dernier moment mais t'y vas en ayant l'essentiel et du coup t'apprends à te débrouiller et l'entrepreneur c'est aussi quelqu'un à un moment donné je pense qui doit se débrouiller seul il y a personne qui va lui tenir le stylo ben justement c'est ça que je trouve qui est le plus dur dans le travail c'est par exemple un moment si j'ai un problème que j'arrive pas à faire quelque chose par exemple une animation ou quelque chose où j'arrive pas à le décaler ou ça bug le problème c'est que je peux demander à personne en fait donc il y a des forums il y a des tutos mais quand je trouve pas l'information c'est là où c'est le plus compliqué ouais et en même temps enfin normalement tôt ou tard tu finis par la trouver ou de trouver un palliatif et au final t'apprends enfin je trouve que c'est super enrichissant c'est toujours dans les moments de galère en fait que je pense c'est ça c'est exactement ça c'est à chaque fois où j'ai dû galérer ben maintenant je sais exactement comment il faut faire et puis je vais aussi pour la suite je vais beaucoup plus vite ouais ouais c'est clair et est-ce que alors c'est peut-être un peu tôt mais est-ce qu'il y a des choses en France qui te manqueraient ou enfin disons des trucs français qui te manquent alors pour l'instant je réfléchis en même temps je pense pas du tout parce que je réfléchissais même d'un point de vue de nourriture ici enfin honnêtement c'est quasiment que des produits importés de France même dans le fromage etc qui sont assez chers pour les locaux mais pour moi en tant que français ça revient moins cher voire le même prix qu'en France ah oui ouais d'accord donc même d'un point de vue alcool enfin bière etc comme je viens du nord franchement ils ont une bonne ils ont une bonne diversité honnêtement pour l'instant enfin je il n'y a rien qui me manque pour le moment enfin à part la famille et les amis etc mais il n'y a rien de la France ok et comment qu'est-ce qui comment dire est-ce que tu t'as gardé des liens avec tes potes d'école et est-ce que t'arrives à conserver ce lien justement alors oui j'ai gardé des liens parce que je ne sais pas si tu te rappelles de il y avait Simon Simon Declerc où en fait on a fait notre BTS licence Master Ensemble et qu'on garde toujours qu'on garde toujours des liens ensemble et puis après oui je garde des liens après ça va dépendre c'est des liens de temps en temps on peut se recroiser on peut échanger quelques messages ça va dépendre en fait selon chaque personne et comment tu comment t'as vécu ton installation à Maurice c'est-à-dire comment dire t'as été bien accueilli c'est compliqué de briser la glace comment ça s'est passé pour toi alors ce qui a été compliqué pour moi c'est plus le départ parce que c'était dans l'inconnu ça me stressait énormément et même le fait de tout quitter donc j'appréhendais beaucoup ça m'a fait beaucoup stresser mais par contre une fois atterri une fois passé la douane honnêtement j'ai eu enfin les Mauriciens on l'accueille très facile ils sont très gentils et on a eu de la chance aussi d'avoir de connaître quelqu'un sur place qui nous a pu nous montrer tout directement ça aurait pas été peut-être la même expérience si c'était si on était arrivé seul et qu'on devait se débrouiller par nous-mêmes ouais bon après à Maurice il y a quand même beaucoup de gens qui parlent français donc déjà c'est ça et il y a énormément d'expatriés qui viennent pour travailler par exemple dans le cadre de VIE ou même de travailler ici quelques mois et quelques années et au final ils finissent tous par rester ou se marier avec des locaux sur place donc par exemple pour les soirées il y a énormément d'expatriés ouais donc en fait la majorité du temps ils parlent français ou je dirais plus créole quand même que l'anglais ouais ouais je sais qu'ils ont enfin pour avoir bossé un peu à l'île Maurice pas j'y ai pas habité mais je sais qu'il y avait un je crois c'est pas une langue qu'on appelle la langue des béquets où je dis une bêtise il y avait un nom particulier pour cette langue mais c'était ouais c'était à base de créole de tête ouais c'est ça parce que langue des béquets je n'ai pas entendu parler mais effectivement ils parlent ils parlent créole ouais ils parlent très bien anglais aussi ouais ça c'est clair en fait ils parlent français parce que dans leur dans leur cadre de scolarité ils doivent apprendre le français enfin ils parlent en français à l'école donc c'est pour ça qu'ils parlent très bien français mais ils parlent aussi très bien anglais ouais ouais ça c'est clair c'est clair et il y a aussi alors je sais pas si c'est encore le cas mais à l'époque il y avait une grosse communauté chinoise et hongkongaise je sais pas si c'est encore le cas alors il va y avoir effectivement une communauté asiatique par contre pour être honnête moi j'en ai enfin je je n'ai pas encore vu j'ai pas en fait il y a plus en fait ça se répartit vraiment en plusieurs communautés il y a la communauté musulmane il y a l'hindouisme puis après il y a aussi il y a aussi beaucoup de catholistes catholiques chrétiens mais communauté je dirais j'ai pas j'ai pas encore vu en tout cas ok bah moi après c'était plus dans le business mais tu sais des patrons ou des actionnaires de boîte qui étaient d'origine asiatique par contre il y a beaucoup de gastronomie asiatique ouais ouais ok dis moi est-ce que je sais pas t'as un livre série film musique à me recommander et pourquoi alors en ce moment sur sur les livres je dirais je suis en train de lire ne jamais couper la poire en deux de Chris Voss qui est assez intéressant c'est plus des livres alors moi je vais plus lire des livres qui sont qui tournent autour du business du développement personnel en fait c'est un c'est un expert en négociation qui travaillait dans la police qui raconte qui raconte un peu son expérience et qui donne quelques tips sur apprendre à comment apprendre à négocier donc ça c'est je trouve qu'il est hyper intéressant et hyper factuel concret surtout et pourquoi pourquoi il a tu sais pourquoi il a appelé son livre ne pas couper la poire en deux c'est déjà une traduction parce qu'en anglais c'est never split enfin je sais plus exactement ce que je crois que c'est même il utilise l'expression similaire en anglais mais je sais pas encore pourquoi il l'a appelé comme ça mais je pense plus c'est du fait que quand un client quand tu proposes un prix 1000 et qu'il dit 500 il faut pas faire 750 si t'es sûr de tes si t'es sûr de toi je pense que c'est plus tourner pour ça et apprendre à en fait je sais pas te dire exactement pour le moment ok non bah après tu vois dans des métiers de service enfin j'appelle ça un métier de service c'est peut-être pas le bon terme mais des métiers comme le tien et un peu comme le mien du reste il y a un moment où en fait t'as ton taux alors ton taux journalier ou ton TJM je sais pas comment mais il y a un truc qui dit que il y a un moment un prix en dessous duquel tu dois pas descendre au risque de dénaturer ta prestation c'est même pas une histoire de rentabilité tu vois c'est vraiment une histoire de marketing entre guillemets et c'est exactement ça c'est marrant parce qu'on en parlait j'en parlais hier parce qu'on est plusieurs du coup freelance aussi sur place et ce qui ressortait c'était le fait toutes les fois où ils avaient baissé leurs tarifs ils finissaient par avoir que des problèmes avec le client ou c'était les clients les plus chiants et au final quand tu laisses ton tarif ou le client ne négocie pas ça donne une valeur une crédibilité beaucoup plus importante et surtout toi tu apportes aussi beaucoup plus de valeur tu donnes beaucoup plus envie dans ton travail que si quelqu'un qui l'avait négocié au rabais au maximum donc ouais c'est clair donc je pense effectivement je pense ça doit être pour ça tout à fait ok et je sais pas séries, films tu regardes des trucs ou pas ? alors je regarde en fait ça va dépendre par période mais je regarde beaucoup de vidéos YouTube surtout ouais mes séries, films en fait ça va dépendre de l'actualité j'en ai pas en et sur YouTube tu regardes quel type de sujet par exemple ? alors ça va vraiment sur YouTube ça va être de tout je peux m'en servir aussi bien dans un côté professionnel pour les formations les tutos etc d'un point de vue divertissement avec certains YouTubeurs ou d'un point de vue développement personnel avec d'autres YouTubeurs qui sont plus dans le business ok et comment tiens d'ailleurs je sais pas quel regard tu portes sur les YouTubeurs sur l'influence qu'ils peuvent avoir sur un public jeune ? alors ça c'est une bonne question moi je ressens pas forcément donc d'influence vraiment sur moi après ça peut dépendre des YouTubeurs je réfléchis aussi en même temps par rapport à parce que j'ai deux petits frères voir comment ils sont influencés en fait je pense déjà qu'il y a une distance entre les influenceurs YouTube enfin il y a une différence entre les influenceurs YouTubeurs et les influenceurs sur les réseaux sociaux et je mettrais même encore une distance avec les influenceurs sur LinkedIn parce que c'est tous différent honnêtement je saurais pas je saurais pas vraiment répondre on voit que les YouTubers ils ont une place beaucoup plus importante maintenant dans l'influence avec les partenariats les placements de produits au détriment d'ailleurs des réseaux sociaux qu'ils en ont de moins en moins dû par l'affaire qu'ils ont eu il y a pas longtemps des placements avec des produits défectueux mauvaise qualité etc et justement je dirais alors en réfléchissant en même temps je pense qu'effectivement on est tous ceux qui regardent on est influencés indirectement parce que quand on regarde un minimum YouTube on sait par exemple que si t'as envie d'un VPN tu utilises NordVPN si t'as envie d'une coque de téléphone solide il y a Rhinoshid en fait il y a beaucoup de marques qui ont construit leur image autour des YouTubers et je pense que ça marche plutôt bien justement ouais ouais après en fait tu vois moi franchement je me dis un YouTuber ou un influenceur de manière générale dès lors il comment déjà il faut c'est vrai que les gens comprennent pas forcément mais le gars qui va monter une vidéo YouTube concrètement c'est pas parce que la vidéo fait 30 minutes qu'il y a 30 minutes de vidéo souvent il y a du montage pendant plusieurs heures derrière et deuxièmement je me dis ben c'est je dirais le libre arbitre du YouTuber qui dit ça je veux bien le mettre en valeur parce que ça correspond à j'en sais rien moi à la qualité à l'image que j'ai envie de donner et ça par contre je le laisse de côté parce que c'est de la merde clairement donc moi je considère que ça peut être un vrai métier dès lors où on le fait sérieusement c'est pareil qu'un magasin dans un magasin je sais pas moi admettons t'as des grilles-pains tu peux avoir un grilles-pain merdique ou un grilles-pain qui tient la route ben en fait ce qui change c'est juste le choix du gars qui a décidé ou pas de référencer le produit donc non mais c'est exactement ça et justement je trouve qu'il y a beaucoup après c'est peut-être le côté français mais des personnes qui sont offusquées des salaires qui peuvent se faire ou des revenus qu'ils peuvent avoir derrière mais moi justement je suis pas du tout offusqué bien au contraire parce que en fait ils monétisent leur audience mais leur audience ils ont travaillé aussi pour l'avoir et puis du jour au lendemain ils peuvent se retrouver à zéro à cause d'un bad buzz à cause d'un changement de politique de YouTube à cause de YouTube qui peut fermer aussi il y a plein de choses tout leur business ils reposent juste sur une plateforme ouais ouais clair et tu vois tu faisais la différence tu sais entre influenceurs je sais plus sur les réseaux je sais plus comment tu l'as appelé ou influenceurs LinkedIn que Dean et moi au final je me dis ben ces gens là ils ont un point commun c'est qu'à un moment donné ils ont développé leur propre contenu après ben tu prends ou tu prends pas tu t'abonnes ou tu suis ou tu suis pas enfin chacun est libre oui c'est exactement ça s'ils aiment bien ils suivent s'ils aiment pas ils passent leur chemin et après il faut voir aussi enfin moi je vois je pensais pas par exemple avant de commencer sur LinkedIn de voir tout le travail qui est fait mais pendant un certain temps enfin tu publies beaucoup de contenu tu passes pas mal de temps par semaine à écrire des posts à rédiger le visuel etc pour au final pour rien des fois pour rien entre guillemets parce que si ton poste pour plusieurs raisons il n'y a aucune portée ben derrière t'as travaillé pour rien aussi donc après si t'arrives à monétiser derrière ton audience ben c'est aussi une reconnaissance de tout le travail qui a été fait avant ouais après tu vois sur LinkedIn des fois je t'avoue que ça j'ai pas l'explication tu postes c'est pas terrible et puis en fait le truc commence à faire écho mais par exemple 15 jours 3 semaines après et ça ça m'est arrivé plusieurs fois je sais pas pourquoi je t'avoue mais et ce qui est pas le cas des autres réseaux sociaux genre je sais pas tu balances un truc sur Instagram t'es visible peut-être un jour ou deux puis après tu passes au fond au fond du gouffre ouais je pense que pour regarder un petit peu effectivement les stats en fait je pense que c'est s'il y a une personne en particulier qui partage ou qui interagit avec le poste et qu'une autre personne dans ses contacts le fait également ben en fait ça relance la portée du poste mais effectivement leur algorithme il y a personne qui comprend et en plus apparemment ils le changent ils vont le changer là prochainement donc c'est clair et comment tiens comment tu pourrais me définir la performance dans ton métier alors moi quand j'estime que je suis performant c'est en fait ça va être le voire quand j'ai le TGM le plus élevé parce que si je fais un site internet par exemple que je facture 2000 euros et que j'arrive à le faire en 5 jours ben c'est là où je vais dire que je suis performant en fait ça va dépendre du nombre de sites internet que j'arrive à faire dans le mois ouais c'est clair ok et qu'est-ce que tu fais quand tu ne bosses pas Justin alors ici sur place ça va être beaucoup d'activités on va dire j'aime bien les activités insolites tester de nouvelles expériences pardon tester de nouvelles choses comme par exemple je sais que dernièrement j'ai fait goûter des insectes enfin en fait faire un peu des trucs qui sortent du commun découvrir vraiment de nouvelles choses ou faire nager avec des tortues des dauphins etc enfin faire tout ce que tout ce qui je ne sais même pas comment expliquer est-ce que je dis tout ce qui fait rêver mais je ne sais pas si c'est le rêve de chaque personne mais en fait je veux découvrir le plus de choses possible et si c'est insolite c'est mieux ouais ouais mais en même temps en étant dans un cadre radicalement différent c'est justement l'occasion de tester des trucs que tu n'as jamais fait ça me paraît ça me paraît normal c'est ça et même ici j'essaye de tester tous les piments qu'ils ont ici ouais ça c'est peut-être un peu plus il faut avoir l'estomac blindé c'est ça il y en a ils sont très très forts je n'ai pas eu l'occasion encore tous de les goûter mais je commence à apprendre goût ok quelles sont les valeurs qui te sont chères alors sur les valeurs je dirais ça va être surtout l'entraide parce que j'aime bien entraider enfin j'aime bien pardon j'aime bien aider et j'aime bien l'esprit d'entraide parce que pour moi c'est important parce que ça permet de si chacun apporte une aide apporte un complément une information pour chaque personne je trouve c'est le meilleur moyen de pouvoir nous évoluer dans notre contenu d'évoluer dans notre façon de penser dans notre façon de parler etc et que c'est bénéfique pour tout le monde donc ma valeur plus je dirais l'entraide et le partage ok alors là la question elle est peut-être hard mais je trouve que ça vaut le coup quand même de la poser pourquoi je dois bosser avec toi Justin ? alors tu dois tu dois tu n'as pas l'impression de passer un entretien de recrutement je ne m'attendais pas je ne m'attendais pas la question ouais ouais je sais mais en fait je me dis tu vois j'ai reçu pas mal de mes étudiants qui ont monté des trucs et je me dis ok vas-y mec convainc-moi pourquoi je dois bosser avec toi ça me paraît tellement évident comme truc effectivement alors pourquoi travailler avec moi parce qu'aujourd'hui je suis capable de faire un site internet mais pas qu'un simple site internet c'est un site internet qui convertit derrière donc je peux rendre ton site un site qui est malade entre guillemets un site qui a la forme pourquoi parce qu'avec moi tu peux échanger je suis très accessible très disponible donc il n'y a aucun souci de ce côté là et je ne saurais pas quoi te dire d'autre bah c'est déjà pas mal alors pour ceux qui ne voient pas la conversion sur internet peut-être pour les plus jeunes la conversion en fait c'est le fait de transformer la visite en acte alors ça peut être un acte d'achat ça peut être quelqu'un qui laisse un mail ça peut être quelqu'un qui demande un devis qui va rentrer en contact avec le site et donc on mesure en gros la performance d'un site internet sur le fait qu'il convertisse mieux ou moins bien le cas échéant mais le rôle premier d'un site internet mis à part peut-être un site vitrine mais en général il y a une logique de business derrière soit du chiffre d'affaires soit des contacts potentiellement ouais c'est exactement ça c'est réduire la différence entre le nombre de visiteurs qui arrivent sur ton site et le nombre de visiteurs qui cliquent sur l'appel à l'action par exemple ouais 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 complètement complètement ok est-ce qu'il y a des sujets dont tu aurais aimé parler et qu'on n'a pas abordé ensemble je réfléchis en même temps si je dirais quand même une question parce que je te pose la question parce que j'ai eu quand même le retour plusieurs fois c'est pour vous votre génération quel regard ils peuvent avoir sur des jeunes qui se lancent qui quittent pas par exemple même comme moi qui quittent tout qui partent à l'étranger vivre un peu une vie une vie de rêve au soleil et travailler à distance qui fait ou d'un point de vue extérieur on peut avoir l'impression que c'est un peu une vie une vie bullshit une vie trop idéalisée et que ça n'arrive pas justement moi je voulais savoir quel regard par exemple même toi tu as sur ça écoute alors moi j'ai un profil un peu atypique j'ai vécu l'expatriation dans des pays sous le soleil concrètement j'avais pas un rythme de bureau j'avais jamais eu de rythme de bureau 8h midi 2h 6h en gros mon rythme était calé en fonction de mes impératifs ce qui veut dire que parfois j'allais terminer à 3h du mat et parfois j'allais terminer à 14h donc tu vois là dessus ça me pose pas de sujet après comment c'est pas parce que t'es au soleil que tu bosses pas concrètement moi j'ai déjà fait des négociations sur une plage ou dans un bar à 2h du matin et donc pareil en fait moi je sais pas ça me pose aucun sujet je trouve vraiment que le fait d'entreprendre le fait d'entreprendre en fait quand on est quand on est jeune et de tout claquer comme ce que t'as fait c'est hyper couillu et que quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive en fait je me dis l'expérience elle sera enrichissante soit économiquement soit d'un point de vue apprentissage en fait tu vois il y a un truc que je trouve et ça je l'avais je l'avais remarqué à Maurice notamment il y a il y a une grosse communauté anglo-saxonne à Maurice et et en fait ce que je trouvais énorme c'est le regard que portent les gens sur l'entrepreneuriat c'est à dire que dans la culture anglo-saxonne ils disent take a chance donc prends ta chance et en français on dit prendre un risque d'entreprendre et tu vois je trouve que vraiment le parallèle c'est symptomatique cette phrase parce que aux Etats-Unis tu peux planter ta boîte à un moment donné en fait on s'en fout la première question qu'on va te poser c'est qu'est-ce que t'en as retenu qu'est-ce que t'as appris et qu'est-ce que tu ferais différemment alors qu'en France on va plutôt avoir tendance à te mettre une étiquette du mec qui est un loser tu vois maintenant pour répondre encore plus précisément à ta question alors là j'ai mon chien qui est en train de foutre un problème pour répondre plus précisément à ta question je pense que les gens de mon âge les gens qui ont la cinquantaine ont du mal à comprendre ce genre de choses dans le sens où par rapport aux articles que j'ai pu lire à droite à gauche ce qui vous caractérise et après j'aime pas tomber dans les images d'Epinal mais ce qui vous caractérise c'est que vous avez besoin de sens donner du sens à ma vie et ce sens ça peut être une création d'entreprise mais ça peut être aussi de j'en sais rien moi de vivre au fin fond d'une forêt éco-responsable et en bossant quand c'est nécessaire et seulement quand c'est nécessaire et je sais que c'est donc je sais que c'est mal perçu mais je sais aussi que ça fait partie de votre ADN entre guillemets et donc moi je trouve que quelque part même si les vieux ont tendance à critiquer ce genre de démarche ben moi je me dis les gens sont alignés et c'est pas en restant derrière un écran ou en se plaignant toute sa vie parce que alors c'est pas le cas de ma génération je pense mais les gens juste avant ben c'est des gens qui faisaient toujours la même chose pendant 40 ans tu parlais de la banque tout à l'heure concrètement moi je j'avoue c'est des métiers où j'ai du mal à comprendre comment on peut rester derrière un guichet à longueur de journée je crois que je péterai un câble au bout d'une semaine donc donc voilà je sais pas si j'ai répondu clairement à ta question mais si justement et même pour revenir à ton analogie avec take a change prendre un risque justement en plus j'avais réfléchi j'étais en train de réfléchir à un pause dessus parce que c'est vrai qu'on a une mentalité différente où en France on va mesurer l'échec peut-être par le nombre de boîtes qu'on a créées qui se sont crachées et aux Etats-Unis on va plus mesurer la réussite par le nombre de boîtes que t'as crachées derrière avant de réussir ouais et tu vois des mecs comme Google avant d'arriver au Google d'aujourd'hui ils se sont plantés cinq fois et il n'y a personne qui va les voir en disant les gars vous êtes des gros cons vous êtes plantés quatre fois avant la cinquième qui est la bonne et pourtant aujourd'hui je ne suis pas sponsorisé mais qui peut faire sans Google alors il y a chat GPT tout ça si tu veux mais je me dis n'empêche que voilà et pour continuer sur cette histoire d'entrepreneuriat moi souvent ce que je dis à mes étudiants c'est le mec qui cartonne et quand tu étudies les business qui cartonnent c'est toujours des gens qui ont réglé un problème de quelqu'un exemple je trouve un truc énorme quand tu prends Uber Eats ben en fait je ne sais pas admettons ton burger il vaut 10 euros je ne connais pas le prix des burgers ok et tu vas accepter de payer 10 euros parce que tu veux te faire livrer pourquoi ben ça s'appelle la théorie de la flemme tu as la flemme ton problème c'est que tu ne veux pas aller au McDo ou je ne sais pas où et du coup tu te fais livrer et tu résous le problème du gars qui a la flemme ben voilà en fait et tous les business qui ont marché résolvent un problème Google j'en parlais il y a deux minutes ben c'est la réponse je cherche une info sur internet quand tu vois ce qui existe par ailleurs les autres moteurs de recherche à l'époque c'était une catastrophe tu tapais ta question tu n'avais pas la réponse voilà quoi et donc moi je me dis encore une fois ce n'est pas une question d'âge vraiment je pense que et il ne faut pas s'attacher à la forme je me dis on s'en fout de savoir que tu es à Maurice et tout de toute façon il y a un moment tu es quand même obligé de bosser donc la carte postale les gens moi je t'avoue tu bosses à Lille il fait mauvais pendant 300 jours par an le nombre de fois où je me dis punaise je repars à l'international j'en ai ras le bol et ce n'est pas pour autant que je ne vais pas bosser enfin tu vois oui effectivement le fait d'être d'être à distance aussi moi ça me permet de enfin forcément on travaille il ne faut pas parce qu'on est autour des palmiers de la plage qu'on ne travaille pas c'est juste avoir la chance d'avoir la possibilité par exemple le soir au lieu de sortir aller boire un verre dans un bar là on sort sur la plage où il y a aussi un bar c'est d'autres activités d'autres modes de vie différents ouais ouais carrément carrément effectivement ok comment on te contacte Justin ? alors je suis très présent sur LinkedIn donc ça serait sur LinkedIn ok tu n'as pas ton propre site internet par hasard ? non justement j'en parlais aussi parce qu'on disait surtout c'est tout le temps les cordonniers les plus mal chaussés donc il est en construction mais ce n'est pas vraiment ma priorité pour le moment je préfère construire le portfolio le plus possible ok ça marche bah écoute je pense qu'on a fait un bon tour tu voulais rajouter encore quelque chose ou pas ? non pour moi ça a été parfait on a fait tout le tour canon bah écoute je te remercie beaucoup déjà pour ta dispo et ta ponctualité parce que ça c'est ça fait un peu discours de daron comme on dirait mais le truc c'est qu'on est tous plus ou moins timés donc merci beaucoup Justin je à toutes et tous je vais je vais vous souhaiter une bonne semaine on se retrouve la semaine prochaine je vous embrasse ciao merci si tu es arrivé jusque là c'est que tu as écouté cet épisode dans son intégralité et dans ce cas là je t'en remercie vivement si tu veux nous aider à remonter dans les moteurs de recherche pour ça il y a trois solutions la première abonne-toi directement au podcast la bonne équipe la deuxième mets-nous des commentaires trop sympas et des évaluations qui vont avec sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify et enfin n'hésite pas à abonner de force tes amis ou ta famille ça leur fera du bien sur ce je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine